Naruse, nous on l'a appelé le quatrième grand du cinéma japonais, mais c'est le moins connu. Quelle est sa place objective et subjective dans le cinéma japonais ? Objectif, je ne saurais dire, mais subjectif, je sais que c'est un cinéaste qui a des passionnés, des fans qui le tiennent dans le quatuor, puisqu'on dit toujours le quatrième grand. Parce qu'il y a ceux qui sont le plus connus, c'est Kurosawa, parce que ses films ont été vus dans les festivals assez vite, Mizoguchi, parce que lui aussi, et que les cahiers du cinéma l'ont imposé très vite, et puis Ozu, plus tardivement, on parle toujours de ces trois. Et puis ces trois restent dans la mémoire. Alors ce qui est très étrange, c'est que Naruse, c'est quelqu'un dont ceux qui voient les films trouvent qu'ils sont magnifiques, à l'occasion de rétrospectives courtes, longues, ou de projections ponctuelles, et puis d'un coup il disparaît de la mémoire pendant quelques années, et il ressurgit, et régulièrement, les gens ont dit, tiens, c'est quand même extraordinaire que le cinéaste soit à la fois complètement évident pour ceux qui le voient, et oublié dans les temps où on ne le voit pas. Objectivement, je crois qu'au Japon, c'est tout de même un cinéaste très connu, puisqu'il avait, quand on voit le classement de Kine Majumpo, c'est-à-dire un espèce de film de l'année, les conseils des dix ou autres, très souvent ces films ont été classés parmi les dix meilleurs films de l'année, ou parfois même parmi les premiers films, et en plus c'est un cinéaste populaire, c'est-à-dire qu'il est plutôt vécu comme un cinéaste, la notion d'auteur ou d'artiste, etc., s'impose moins pour les Japonais qu'au sens occidental, alors que Mizoguchi, bon, c'est un grand cinéaste, ou Kurosawa et Ozu. Je crois que le côté cinéaste de studio absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui venait le matin, partait le soir, ne dépassait jamais le budget, ne faisait jamais venir un figurant supplémentaire, ne dépassait absolument pas le planning de tournage, bon, installait l'idée d'une sorte d'artisan, ou d'employé modèle, mais pas plus. C'est en France, ou parfois aux États-Unis, en Espagne, en Grande-Bretagne, que des gens ont commencé à se dire que dans les quatre grands, c'est pas nécessairement le quatrième, puisque je connais un certain nombre de personnes pour qui le tiercé ou le quatuor n'est pas exactement celui-là, avec lui, on peut avoir une quatrième position. En ce qui me concerne, par exemple, je vais vouloir me livrer au jeu cinéphilique autrefois, pour moi, c'est toujours Mizoguchi et puis Naruzé, et aussi grands soient-ils, Ozu et Kurosawa, un tout petit peu moins importants à mes yeux. C'est que l'univers sociologique dont il parle, économico-sociologique, a disparu. Bien qu'il ait été un cinéaste très attentif aux mutations du Japon. De l'axe, disons, est très impressionnant. Le nuage flottant est un film, bien qu'il date de 1954 ou 1955, est un film qui rencontre magnifiquement de l'immédiate post-défaite. L'état moral, le psychologique, la dépression, l'économie, la présence américaine, les femmes nouvelles par rapport aux femmes anciennes, les nouvelles générations par rapport au Japon antérieur. Donc c'est un très grand témoin de ces mutations historiques du Japon. Mais en même temps, l'univers qui est le sien, c'est-à-dire, à quelques exceptions près, la fraction inférieure de la couche moyenne, pour ne pas dire presque la couche supérieure des classes inférieures, a complètement changé au Japon. Et puis surtout l'univers géographique. C'est-à-dire cet univers des petits commerces, des échoppes, des ruelles, des petits orchestres de rue, des chanteurs qui passent, de la petite ville, la ville plus grande, la banlieue, les trajets, les trains. Ça, c'est un univers qui a complètement changé. Alors le fait qu'à côté de ça, il y ait un cinéaste, en tant que cinéaste, profondément moderne, à mes yeux. Alors là, peut-être, des quatre. Alors là, je dirais, plus moderne, au sens où on l'entend, par exemple, pour Antonioni. Là, à mon avis, c'est un... Ça, le côté... On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ce qui va commencer ne finit pas. Le film a l'air de voir commencer quand on est au premier plan. Il y a eu l'impression qu'il ne finit jamais, que la vie continue quand le film s'arrête. La confusion des sentiments, l'ambivalence des rapports, etc. On fait un cinéaste extrêmement moderne. Il y a un décalage entre le cinéaste et le milieu qu'il a filmé. Peut-être la disparition de son monde, au sens où on dit un monde de Narosé, joue contre lui. C'est possible. C'est un autre aspect de la modernité chez lui, c'est qu'il raconte ses histoires, le plus souvent, à partir d'une empathie particulière pour les femmes, par exemple. Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'a frappé en voyant hier une partie de la mer, c'est d'abord l'amour qu'il a pour tous les personnages, pour tous les gens de ces milieux. Les femmes, veuves, d'après-guerre, qui aiment les enfants, qui en adoptent d'autres, qui sont obligés d'en placer un, parce qu'elles n'ont pas de quoi nourrir tout le monde. La survie, même pas parfois la vie, mais la survie économique, là, il est très fort là-dessus. Donc, tous les personnages, mais évidemment, les personnages féminins là-dessus, c'est le tout premier plan. Donc, non seulement sur des personnages de femmes de ces films, mais aussi ce qu'il fait avec les actrices, puisque pratiquement, il a tourné avec les plus grandes actrices japonaises, tant dans les années 30 que dans les années 50 et 60. que du point de vue des actrices elles-mêmes, puisque toutes les grandes actrices, ou moins grandes japonaises, voulaient tourner avec lui. Qu'il s'agit de son actrice principale, Hidekota Kaminé, ou des actrices qui sont principales pour Mizoguchi, comme Kinuyo Tanaka, ou Ketsuko Hara, qui est la grande actrice d'Ozu. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Et là, tout le monde lui reconnaît, que ce soit au Japon ou dans le monde. Narousé, comme cinéaste, de la femme ou des femmes, est grand directeur. C'est difficile à dire, parce qu'il paraît qu'il ne donnait pas d'indication, que ça se passait presque comme ça, de façon magique. Il n'y avait pas du tout de direction au sens propre du terme, mais il arrivait à obtenir des choses incroyables. Ce que j'ai revu ces derniers jours, il m'étonne chaque fois. C'est très impressionnant. Il y a aussi d'autres choses. Une autre chose qui est assez surprenante, c'est qu'en fait, il a un univers, qu'il répète, qui devient récurrent chez lui, mais que les grands films, ceux qui ont frappé plus les spectateurs, ne sont pas dans cet univers-là. Par exemple, Le Grondement de la Montagne ? Non, Le Grondement de la Montagne, non. C'est tiré de Kawabata, que connaissait bien Narousé. Il avait déjà fait un film, dans les années 30, à partir de Kawabata, qui s'appelle « Trois sœurs au cœur pur ». Oui, « Trois sœurs au cœur pur ». Donc, il tenait absolument à aller faire des repérages dans sa maison. Il a fait reconstruire, comme décor de son film, Le Grandement de la Montagne, quasiment la maison de Kawabata. Et c'est un univers très différent, enfin assez différent. On est plutôt là, dans des classes légèrement supérieures, où par exemple, la question de savoir si on va acheter à la fois du riz et de la viande ne se pose pas. Il achète des ormeaux, et puis il y a aussi du homard. Et puis bon, c'est un directeur de petite entreprise, qui emploie son fils. On est dans un univers beaucoup plus aisé. Celui-là, il fait exception. Mais même quand c'est des univers, donc ces univers des villes basses, il y a aussi, ils peuvent être traversés par des gens qui viennent d'autres univers, qui viennent là parce qu'ils ont été déclassés et qui peuvent repartir vers autre chose. Bien sûr, non, mais oui, il est très fort sur la mobilité des classes, la mobilité sociale. Donc on a toujours des gens, des entrecroisements, avec les bouleversements. Je parle surtout de la période d'après-guerre, la moindre, celle des années 30. Mais il y a cette instabilité, la post-défaite, qui fait qu'il y a des mutations sociales, socio-économiques, qui font que les gens sont déclassés, des gens s'enrichissent assez vite. Le trafic avec les Américains, le marché noir, et puis ceux qui sont complètement déclassés. On a des mobilités sociales, dont il rencontre avec beaucoup d'acuité. C'est quelqu'un qui est assez fort sur ce plan. Et toujours, ce qui me frappe, en les revoyant, c'est son doigté, son élégance. Il y a sans arrêt des micro-indices, que ce soit dans le dialogue. Parfois, les rapports familiaux sont extrêmement compliqués. Un film comme Nuage d'été, il faut prendre une feuille de papier, et puis faire l'arbre généalogique des familles, le fils aîné, la branche cadette, ceux qui vont imposer la branche cadette d'une autre famille, ce que ça implique comme droit à l'héritage, le partage des terres. C'est presque la limite du compréhensible sur les rapports familiaux. Mais il y a tout le temps, quand on les revoit, il y a tout le temps une indication qui vous signale la chose. Tout simplement, ça va tellement vite que c'est quelquefois difficile à repérer les rapports sociaux et les rapports familiaux. Il y a aussi autre chose qui est très frappant dans ces films, c'est la beauté formelle, notamment de toute la période des années 50 où il travaille avec le même chef opérateur. Et nous, par exemple, ça nous a beaucoup aidé à faire notre petit catalogue, parce qu'on savait déjà qu'avec une photo pleine page, ça serait absolument superbe. Et on retrouve cette beauté dans les films sur grand écran, évidemment. Complètement. Et en même temps, c'est pas la beauté immédiatement visible, dans le style Ozu, par exemple, quand on voit un plan d'eau. Je ne sais plus qui avait été l'assistant de Narose, qui avait un hommage au Forum des Images, il y a quelques années, ici, je crois. Et il disait, voilà, quand je voyais des plans d'Ozu, quand Ozu montait sur un mur, etc., on disait tout de suite, tiens, voilà des plans extraordinairement cadrés, avec un objet devant, des lignes de force, une géométrie. Les plans de Narose ont l'air plus insignifiants. Et ensuite, quand je voyais le film des uns et des autres, je me disais que ce de Narose était peut-être encore plus beau, parce que c'est une plastique qui n'est jamais visible au premier degré. Il faut quelquefois regarder de près, ou après coup, repenser, revoir les films, ou voir des photogrammes, quand on a la possibilité, pour s'apercevoir du rap finement en plastique, qui est moins immédiatement visible que chez Ozu, et que chez Mizoguchi. Mais en même temps, oui, bien sûr, dans le roman de la montagne, hier, le roman de l'orage, où quand la lumière baisse, le clair obscur, on allume avec des bougies, c'est très très beau. Mais simplement, là aussi, il glisse avec une sorte de rapidité. Le moment où il se rend compte que l'émotion va être un peu trop forte, etc., mais au photogramme près, il y a quelque chose de très musical, chez lui, il a un sens du tempo. Hier, je voyais les mêmes choses, et dans un film très mélodramatique, au départ, comme La mère, avec la succession de malheurs qui arrivent, le fils meurt, ils sont ruinés, la survie, le mari est malade, etc. Un enfant doit être donné à une autre famille en des situations qui font pleurer. Margot, comme on disait autrefois, mais il a eu un tel doigté qu'il arrête. C'est très émouvant, mais pas au moment où tout à coup, ça va devenir lacrymal, ou un peu complaisant, ou sombrer dans le pathos. Là-dessus, il est infaillible. Je ne l'avais jamais vu en défaut, sur le plan de l'émotion qu'il provoque. C'est tout le temps poignant, mais jamais, soit la proximité du gros plan, ou le plan qui insiste un peu trop, ou un effet qui fait basculer dans le lacrymal. C'est très... Là-dessus, il est vraiment très fort. C'est très fort.